Musique Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour le quatrième moment des Mondes anticipés avec une question qui a été provoquée par une personne qui est à cette table, qui se présenterait elle-même. Les utopies ne seraient-elles pas un piège pour l'avenir ? Et avant d'inviter mes invités à se présenter, la question qui se pose ce soir a eu une influence sur les Mondes anticipés. Parce qu'une des baselines du festival est inviter les visiteurs du festival à développer leur culture de l'anticipation au service de la construction d'avenir durable pour eux-mêmes et pour les générations à venir. Et au début c'était souhaitable. Et on m'a dit, attention, l'utopie peut être un piège. Et c'est tout le sujet. Et j'ai changé la baseline du festival en me disant, effectivement, il faut faire attention à la valeur morale, à la valeur des mots, et la valeur morale qu'il peut y avoir dans certains mots, surtout dans les domaines de la prospective. Pour parler de ce piège, peut-être qu'il n'y a pas de piège. Je vais inviter mes amis à se présenter. Sylvane, si tu veux bien. Oui, ça fonctionne. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être là et bravo de rester un samedi entre 18h et 19h, en plus dans un endroit qui est fabuleux, mais qui n'est pas forcément tout près de l'endroit où nous habitons tous. Donc, un grand merci. Moi, je m'appelle Sylvane Casadmon. Je suis directrice d'un institut public qui s'appelle l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui est en fait un institut qui fait des formations, des cycles de formation pour les cadres qui sont en responsabilité, c'est-à-dire qui sont près de la décision, qui préparent les décisions, qui prennent les décisions, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans les administrations. Et puis, également, ceux qui sont en situation d'influence, comme c'est par exemple le cas d'Olivier qui a suivi le cycle de formation. Donc, ça peut être des prospectivistes, des consultants, des journalistes, des élus. Voilà. Donc, nous organisons ces formations avec l'idée d'aider les participants à intégrer les sciences et la recherche scientifique pour éclairer les prises de décisions. Donc, quand je dis les sciences, c'est pas seulement la physique, la chimie, les mathématiques, le numérique, et puis les sciences de l'ingénieur. C'est aussi la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, l'économie, bref, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc, les sciences dans une vision qui est pluridisciplinaire. Alors, dans notre dénomination d'origine, science et technologie, on était créé pour aussi montrer comment les sciences débouchaient sur des technologies qui étaient des technologies qui pouvaient préparer à un avenir souhaitable. Donc, je n'en dirai pas plus pour le moment, mais nous avons un tout petit peu évolué sur cet aspect-là. Merci, Sylvane. Ariel ? C'est à moi que tu faisais référence ? Bon, voilà, je me doutais. Donc, Ariel Kivou, ça s'écrit K-Y-R-O-U, comme ça ne se prononce pas. Alors, aujourd'hui, on va dire pour simplifier que j'ai deux activités essentielles. Pour vraiment simplifier, j'en ai une première, qui est d'être le directeur éditorial de quelque chose qui s'appelle le Laboratoire des Solidarités, qui réfléchit sur la solidarité sociale de demain, entre autres choses, avec une base de connaissances qui s'appelle solidaroum.org, avec une revue qui s'appelle Vision solidaire pour demain, des rencontres, un prix. Donc, c'est un laboratoire qui est porté par une fondation, qui s'appelle la Fondation Cognac-Jer. Et puis, l'autre volet de mes activités, sachant que les deux, parfois, se rejoignent, puisque dans la revue de Vision solidaire pour demain, il y a deux nouvelles de science-fiction, c'est une revue annuelle. Donc, la deuxième activité, c'est effectivement un travail de recherche, de réflexion, sur, on va dire, sur beaucoup de sujets assez divers et le plus souvent très contemporains. Je suis membre du collectif de rédaction de la revue Multitude, entre autres choses. Et pour illustrer ces recherches, il y a deux livres, coup sur coup, quasiment, qui viennent de sortir. Il y en a un, donc, il y a un an, qui a plutôt, voilà, bien fonctionné, qui s'appelle, qui continue à bien fonctionner, qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, avec un sous-titre, entre Fin du monde, IA, Virus et Exploration Spatiale, et qui a une volte-face, c'est-à-dire au milieu, d'Alain Damasio, l'auteur de science-fiction. Et puis, donc, un abécédique, qui est une réédition augmentée, entièrement revue, d'un livre que j'avais sorti en 2009, Abécédique comme Philippe Kadic, bien évidemment, sous-titré Nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction, et qui a une vision du monde d'aujourd'hui, au travers de Philippe Kadic. Donc ça, c'est les deux livres qui concrétisent, au fond, ce travail de recherche que je mène, qui consistent essentiellement, en façon assez proche des travaux d'Olivier, d'utiliser la fiction, l'art contemporain, comme des matières, non pas simplement à divertir, mais à penser, à réfléchir le monde. En ce sens-là, nous sommes effectivement très proches. Là où peut-être nous différons quelque peu, c'est que ce que j'assume totalement dans les imaginaires du futur, c'est un point de vue subjectif, qui est de dire, l'utopie que je souhaiterais pour demain, ce serait une utopie anarchiste et terrestre. Voilà. Et tu n'en dis pas plus. Et je n'en dis pas plus. Jeanne. Bonsoir. Merci déjà pour l'invitation, et puis merci à toutes et tous d'être venus. Moi, je m'appelle Jeanne Léveder, du coup, je suis journaliste et documentariste radio, et je suis notamment aussi cofondatrice de la revue Anticipation, qui est une revue d'enquête journalistique sur les futurs possibles. On a sorti trois tomes pour l'instant, à chaque fois, une thématique particulière. La première sur l'humanité augmentée, la deuxième sur l'odyssée spatiale, et la troisième sur les mondes post-apocalyptiques. Donc, des thématiques qu'on explore aussi à chaque fois, à travers de multiples entretiens, avec des écrivains, des écrivaines de science-fiction, mais aussi des scientifiques, des philosophes, plein de personnes qui ont réfléchi sur ces différentes thématiques-là. Et sinon, j'ai aussi poursuivi des recherches, enfin, j'ai été formée en sciences politiques à l'université, et j'ai notamment mené des recherches sur les dystopies totalitaires, une thématique qu'on abordera peut-être aussi un peu au travers de cette table ronde. Très bien, merci. Thomas, que j'ai oublié d'annoncer à la fin de la table précédente, et je m'en excuse. C'est pas grave, j'ai pas mal pris. Merci déjà pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. Donc, moi, je suis plutôt auteur, et je fais des recherches sur la science-fiction depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai fait un doctorat en gestion sur le rôle de la science-fiction dans les projets de réalité virtuelle des Orange Lab. Donc, j'étudiais un peu comment la science-fiction a été utilisée par les ingénieurs pour créer des nouveaux projets de recherche. Et depuis, j'ai un peu prolongé en développant quelques livres, notamment Prospective et science-fiction, ou l'innovation entre science et science-fiction. Donc, je continue mes recherches un peu depuis sur ça. Et j'ai fait aussi des petits romans de science-fiction. Donc là, il y en a un qui vient de sortir, ça s'appelle La Nanoplanète. Donc, j'aime bien faire le parallèle entre la recherche un peu académique et l'imaginaire pur en créant des petites fictions. Et j'ai aussi participé au site Futur Hebdo en créant des brefs de journalisme prospectiviste. C'est ça ? C'est le terme exact ? Et donc, c'est un peu ma passion d'étudier la science-fiction et d'en faire un peu. Voilà. Très bien, merci. Et donc, je suis Olivier. Je suis un des comparses de Christian. Et donc, je suis prospectiviste, tombé dedans par inadvertance. Et c'est au travers des rencontres de personnes, dont Christian, il y a de ça une quinzaine, vingtaine d'années, et que j'ai compris l'intérêt que pouvait porter la science-fiction quand on la sort du choral, du divertissement, du simple divertissement. Et que si on considère l'auteur de science-fiction comme un artiste à part entière, la science-fiction prend toute sa valeur. Donc, pour commencer cette table ronde autour de la question « Et si l'utopie était un piège ? » Est-ce que je peux vous demander pour vous, c'est quoi une utopie ? Qui veut commencer ? Qu'est-ce qu'une utopie ? Jeanne, très bien. Je peux essayer. L'utopie, si on part du principe qui a été... Enfin, du terme, en fait, à la base, qui a été créé par Thomas More, qui est l'écrivain de science-fiction. Enfin, en tout cas, de ce qui était l'ancêtre de la science-fiction. Une fable philosophique. C'est ça, une fable philosophique et des anticipations. C'était à la fois le non-lieu, le lieu qui n'existe pas, et le lieu idéal. Parce qu'il jouait sur le préfixe « ou » justement, qui est de la prononciation anglaise du préfixe « ou ». Et du coup, il jouait un petit peu sur cette ambiguïté-là, sur ce lieu qu'on imagine, mais qui n'existe pas. Qui est devenu un genre à part de la littérature. Là, tu nous donnes une définition académique. Est-ce que tu portes, toi, une définition particulière de l'utopie ? En termes de... Une définition particulière ? Je pense que tout est dit là-dedans, au sens où, en fait, c'est un lieu qui n'existe pas, même si ce n'est pas une société qui est, pour moi, imaginée, qui relève du domaine des idées et qui, du coup, n'est pas faite pour être forcément appliquée. D'accord. Et qui est constamment une réflexion permanente, en fait, sur ce qu'est la société idéale. D'accord. Il y a Ariel qui tréfigne. Vas-y. Comme toujours. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, allez. Je crois que, oui, Thomas More, c'est 1516. 1516, oui. Et, en fait, son bouquin s'appelle Utopia. C'est sur l'utopie. Il invente le terme. Et l'île dans laquelle se passe l'utopie, qui est séparée du monde, qui est une île où il n'y a ni propriété, ni argent, ni tyran. Mais la logique sans propriété, ni argent, à mon avis, est essentielle. c'est Utopia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que l'utopie, c'est le lieu de nulle part. L'utopia, c'est le moment où l'utopie se concrétise dans un lieu, quelque part. Donc, c'est Utopia, et donc elle se concrétise. Et, effectivement, les problèmes démarrent dès lors qu'elle se concrétise, potentiellement, on va dire. Donc, l'utopie, en fait, c'est ce lieu de nulle part. Je pense qu'on reviendra là-dessus, sur, au fond, c'est quoi l'utopie. Pour moi, l'utopie, c'est un horizon. C'est l'horizon d'une autre société, d'une société différente. Et pour moi, l'utopie, son contraire n'est pas la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire, pour moi, l'utopie négative, c'est simplement l'ombre de l'utopie. C'est le risque en permanence que l'utopie, dès lors qu'elle se confronte au réel, elle tourne mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des horizons, qu'il ne faut pas des utopies, c'est des moteurs, les utopies. Mais, effectivement, le réel est quelque chose de complexe et, potentiellement, l'utopie peut mal tourner. Pour moi, le contraire de l'utopie, c'est là où il y a quelque chose qui la rend indispensable, même si elle peut s'avérer un piège, c'est l'idéologie dominante. Très clairement, chez Thomas More, elle existe, son utopie, en opposition à la société dominante de son époque. Et toute utopie, par définition, et c'est Paul Ricoeur qui le dit très bien, elle se définit contre l'idéologie, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui consolide, en quelque sorte, des communautés, des groupes, des visions du monde, et notamment la vision du monde dominante qui a sa propre idéologie. Sylvane ? Alors, j'ajouterais que, en grec, ça veut dire bien. Ça veut dire quelque chose qui est positif. Donc, utopia, eftopia, ça veut dire, effectivement, le lieu, mais qui est quelque chose de positif. Bon, c'est juste pour... Donc, effectivement, d'où l'idée de dystopie, je pense, on a remis ça en disant que ça peut être aussi négatif. Alors, je partage tout à fait vos définitions. J'ajouterais que, étant historienne, les utopies, ce sont aussi des idées qui ont tiré les sociétés et qui ont permis aussi la transformation des sociétés. Par exemple, si on prend un architecte urbaniste, Claude-Nicolas Ledoux, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a fait une cité idéale. Et il y a assez peu, d'ailleurs, de ces réalisations qui sont restées aujourd'hui, mais il y a la saline royale d'Arc-Esnan dans Ledoux. Donc, c'était une usine, une saline. Il fallait produire du sel. Et à partir de cette saline, il avait construit une... Alors, la saline a été construite. Elle existe en dur. Donc, l'utopie de Claude-Nicolas Ledoux s'est véritablement inscrite dans la réalité. Mais il y a toute une partie qu'il avait aussi imaginée qui n'a jamais été construite. et pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Ce qui est intéressant dans cette utopie architecturale, qui est à la fois réalité et utopie, c'est la manière dont il envisageait la société. Ça rejoint Thomas More. Mais il disait, par exemple, l'architecture, elle doit absolument, d'une part, s'intégrer dans l'environnement. Et la forme architecturale la plus parfaite, c'est l'arbre. Donc, c'est assez extraordinaire parce qu'il avait une vision presque pré-développement durable ou pré-biodiversité à l'époque. Mais aussi, ça doit être un endroit où les êtres humains sont en harmonie, se sentent bien, fonctionnent bien ensemble. Donc, il y a une dimension sociale qu'on va retrouver dans l'utopie socialiste qui s'est développée au XIXe siècle, d'ailleurs avec Fourier qui a aussi repris les cités idéales et puis qui se sont développées. Et on voit bien que les utopies socialistes, si on arrive au XXe siècle, ont fini par donner quelque chose qui n'était pas forcément ce que l'utopie avait voulu préparer. Tout à fait. Thomas, est-ce que tu as une définition de l'utopie ? En fait, c'est vrai qu'on peut partir du concept de Thomas More, d'une société idéale qui s'opposait un peu à la société dominante. C'était une critique implicite de l'ordre dominant. Donc, à partir de là, l'utopie est devenue le moteur d'une forme de contestation de l'ordre social dans la perspective de créer un monde meilleur. Donc, c'est ce qui donnait la force à cette critique de la réalité. C'était la proposition d'une société idéale d'un monde meilleur. Donc ensuite, comme vous avez dit, il y a eu les utopies sociales qui sont apparues surtout en France. Donc, il y a eu Fourrier, Saint-Simon, etc. Et ensuite, il y a eu les utopies technologiques, notamment aux États-Unis. Donc là, il y a eu, par exemple, Bellamy qui a publié un roman qui s'est vendu à des millions d'exemplaires où il imaginait notamment la carte de crédit avec un siècle d'avance. Donc, à partir de là, tout cet utopisme technologique a donné naissance aussi à la science-fiction. Donc, j'ai l'impression que l'utopie a fait tout un parcours depuis le XVIe siècle et est devenu un mode de pensée qui s'est répandu dans la société d'une manière assez large pour donner naissance à une mentalité qui renouvelle systématiquement le capitalisme. L'utopie est réutilisée par le capitalisme pour, justement, imaginer un monde meilleur. Le capitalisme, mais, alors là, il faut aussi, je vais en vous en discuter, parce que, moi, je l'ai interprété à partir du capitalisme, mais il y a aussi des utopies communistes, etc. Donc, effectivement, l'utopie est un mode de pensée qui est instrumentalisable par tous les systèmes politiques. Et, effectivement, la science-fiction est un mode de réflexion utopique et dystopique qui doit être analysé, à mon avis, avec beaucoup d'intérêt, dans la mesure où c'est un mode de pensée de plus en plus influent. On a tendance à réfléchir au monde futur à partir d'utopie, mais aussi à partir d'un mode de pensée plus pragmatique. Et c'est, à mon avis, l'opposition entre l'utopisme et le pragmatisme qui est l'explication de la dynamique historique dans les sociétés contemporaines. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je pose la question à la salle. Peut-être qu'on va faire essayer de faire tourner le micro avant la phase finale de la table ronde. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps contemporain pour qu'on en arrive à se poser la question de est-ce que l'utopie ne serait-elle pas un piège ? C'est redondant ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a perdu une finalité ? Est-ce que l'utopie vient combler certains vides ? Parce qu'au niveau des concepts, on a peut-être perdu du sens. On a oublié peut-être que l'humanité est plurielle et l'utopie telle qu'on a citée, elle est dans le flux, dans le fleuve occidental et européen. Et cette utopie de Thomas More, elle a oublié toutes les utopies qui pourraient être portées, toutes les idées qui pourraient être portées. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au XXe siècle, aujourd'hui, 2021, on se dise, et si l'utopie était un piège ? Il y a certainement beaucoup d'explications et je pense qu'on est suffisamment nombreux pour commencer à appréhender la complexité, mais il y a quand même quelque chose qui est lié autour de la technologie, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit pour l'humanité, le progrès, il y a la notion de progrès qui intervient quand même dans cette notion d'utopie. Une utopie, c'est pour qu'on aille vers quelque chose qui est meilleur. Et le progrès a été défini, mais un peu comme un vecteur. Donc, on doit avancer vers, et on va avancer vers de plus en plus de technologies, pas seulement au XXIe siècle ou au XXe siècle, mais, bon, Michel Serres montre bien que l'homme depuis les origines a finalement de plus en plus externalisé ses capacités dans des outils ou donc dans des technologies. Et en fait, on a eu cette volonté de s'affranchir un peu de la nature, en tout cas, de ce que la nature pouvait avoir de pas facile, voire de destructeur. et on a, alors tu parlais d'oublier, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, mais ce qui me frappe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on définit, on confie complètement à la technologie, on externalise non seulement nos besoins élémentaires, mais on externalise notre mémoire, on externalise notre façon de penser, on commence à externaliser nos émotions et on se dit que la technologie va résoudre finalement les problèmes de l'humanité et on arrive d'ailleurs aux transhumanistes assez facilement et c'est là peut-être que l'utopie est un piège parce que c'est un piège mais en même temps qu'est-ce qui nous empêche de retrouver des utopies qui ne sont pas des utopies technologiques et où la technologie ne serait qu'un outil finalement même un ordinateur le plus sophistiqué même un algorithme le plus sophistiqué même un robot le plus sophistiqué ça n'est jamais qu'un marteau un peu sophistiqué mais ce qui est important c'est ce que nous avons nous dans la tête d'accord Ariel ou Jeanne oui Ariel je pense qu'il y a effectivement au moins deux raisons qui peuvent justifier il y en a plus que deux mais en tout cas deux auxquelles je pense qui peuvent justifier cette notion de dire en quoi l'utopie serait un piège d'abord un préalable de plus en plus souvent aujourd'hui on entend des gens dire des gens proches en tout cas de mes convictions c'est-à-dire pas vraiment à la droite de la droite de dire on a besoin d'utopie donc il y a quand même ce point-là qu'il faut quand même rappeler c'est qu'on se dit que c'est un piège mais on se dit qu'on n'a jamais eu autant besoin d'horizons différents pour nous construire des chemins en fait donc avec une dialectique entre l'horizon et le chemin donc ça on en a vraiment besoin et donc c'est là tous ces termes futur souhaitable etc donc désirable donc voilà donc c'est le préalable qu'il faut quand même rappeler donc après pourquoi on pourrait dire que c'est un piège à mon avis il y a au moins deux raisons la première c'est celle qu'on vient de donner c'est-à-dire celle qui est à la technologie il y a une utopie du numérique une utopie technologique il faudrait entrer vraiment dans le détail pour entrer là-dedans mais on se rend compte quelque part que derrière cette utopie aujourd'hui lorsqu'elle se confronte au réel on oublie en fait l'idée que l'utopie est une utopie de société c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utopie technologique l'utopie c'est une transformation de société or aujourd'hui ce qu'on entend par utopie technologique y compris le transhumanisme ne pose que très rarement la question de la fin d'un système d'un dispositif pour simplifier même si c'est plus complexe que ça de la sortie du capitalisme en fait et bien au contraire au contraire nourrissent en quelque sorte permettent au système de se réinventer en permanence donc première raison pour laquelle on peut se dire que c'est un piège c'est que l'innovation chercher du nouveau en permanence on peut imaginer beaucoup de gens pensent que c'est la clé de la transformation mais le plus souvent c'est une transformation qui ne fait que répéter différemment de manière plus efficiente en gros les logiques de contrôle qui deviennent des logiques d'auto-contrôle et donc qui au lieu de créer une autre société ne font que confirmer de façon différente le pire de nos sociétés donc la première raison elle est là c'est à dire cette ambivalence de la technologie qui est une sorte de pharmacon on dirait aurait dit Bernard Stiegler c'est à dire c'est à la fois l'antidote et le poison mais pour pas que ce soit un poison il faut les sortir des logiques de marketing lui il expliquait très très bien des logiques qui en font quelque chose d'éminemment destructeur si c'est juste pour faire de l'emploi quel que soit le sens de l'emploi ça n'a pas de sens si c'est pour faire de l'ouvrage qui m'enrichit et enrichit mon environnement c'est d'autre chose donc première raison deuxième raison pourquoi on pourrait se dire que l'utopie est un piège c'est qu'on a tendance en permanence à oublier que pourquoi on parle d'utopie aujourd'hui c'est pour les confronter au réel donc l'utopie suppose une vigilance l'utopie si on veut la confronter au réel suppose d'être en permanence attentif aux dérives multiples pose la question de la de la masse critique je dirais est-ce qu'il est possible d'avoir une utopie avec une planète à 8 milliards d'individus c'est une vraie question et donc cette vigilance on a tendance à l'oublier voilà on a tendance à faire comme si elle n'existait pas aujourd'hui les plus grands livres de science-fiction mettant en scène l'utopie elles mettent en scène ce rapport au réel justement c'est ça qui est intéressant il y a par exemple une collection qui s'appelle Utopia chez la volte le petit bouquin de l'ICAM qui s'appelle Résolution de l'ICAM qui s'appelle Résolution l'ICAM est une autrice elle met en scène dans une île la construction d'une utopie et c'est une galère voilà c'est hyper dur elle met en scène au début du bouquin elle explique à quel point l'IA tel qu'on l'entend aujourd'hui est une sorte d'infamie et elle a une IA qui devient une IA psychologue et les conditions pour que cette IA puisse construire une autre société plutôt que de répéter à l'infini les défauts de nos sociétés passées c'est hyper dur sans parler de ce geek à un moment donné qui n'arrive pas à sortir de ses réflexes la logique concrétiser une utopie c'est hyper complexe c'est hyper dur et c'est ce que montre très très bien ce bouquin Résolution de l'ICAM comme d'autres livres et donc la deuxième raison pour laquelle ça peut être un piège c'est qu'on oublie que construire une utopie ça suppose cette vigilance de tous les instants et que malheureusement quoi qu'il en soit l'utopie des uns est souvent la dystopie des autres Très bien alors avant que Jeanne tu prennes la parole est-ce qu'il y aurait des réactions dans la salle par rapport à cette à cette utopie qui pourrait être un piège s'il vous plaît et Jeanne c'est promis je te rends la parole mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une salle avec nous Merci Alors du coup Du coup je voulais l'idée que je veux poser a déjà été mentionnée en partie mais simplement quand je recherche parmi les oeuvres de fiction auxquelles je peux penser une utopie qui serait juste une utopie j'en trouve pas beaucoup souvent ça se passe mal alors est-ce que c'est pour créer du ressort d'adratique parce qu'il faut bien vendre des bouquins et des films ou est-ce que c'est parce que tout simplement on se dit que changer c'est difficile on n'a pas bien envie de faire des efforts ou encore une autre possibilité Très bien merci Alors Jeanne je te rends la parole peut-être une réaction ou Je pense que c'est plus facile d'écrire des choses qui tournent mal que des choses qui se passent bien parce qu'en fait on a plein d'exemples autour de nous qui font que la dystopie apparaît des fois plus réelle que l'utopie je pense que pour moi pour revenir à ce que disait Ariel pour moi l'utopie c'est un mouvement en fait c'est un mouvement permanent une recherche c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas un lieu qui va pouvoir exister en fait parce que l'humanité elle évolue et du coup nos besoins évoluent parce que l'humanité aussi est extrêmement plurielle et donc en fait c'est une réflexion permanente sur qu'est-ce qui pourrait être la société idéale mais à partir du moment où on la fige à partir du moment où on essaye de mettre en place un système qui soit figé et on arrive aux dystopies notamment totalitaires et à quelque chose qui enferme les individus et qui empêche la société d'évoluer et c'est là le piège pour moi en revanche je sais pas trop si je t'ai trop suivi sur la question de l'utopie en termes de volonté de sortir du capitalisme parce que tu avais l'air de définir l'utopie comme ça et en fait il y a des utopies aussi de droite il existe pas mal d'utopies comme ce qu'a écrit Ayn Rand dans la grève il y a des utopies libertariennes et pour moi l'utopie c'est en ça qu'elle est riche c'est qu'elle est plurielle et qu'il y a des utopies de droite de gauche d'extrême gauche des utopies écologiques régressives et c'est ça qui est pour moi le fond du genre aussi alors c'est vrai que je voudrais juste rebondir sur la dernière phrase que tu as dite et que je gardais dans un coin de la tête suite au dîner qu'on avait fait ensemble avant les vacances et qui est en filigrane dans le titre de cette table ronde ce qui est effectivement est-ce que mon utopie n'est pas une dystopie pour l'autre est-ce que peut-être un des pièges de l'utopie comme je le disais tout à l'heure c'est l'oubli de l'humanité plurielle et dans la démarche de la prospective est-ce que c'est un moyen peut-être de pourquoi est-ce qu'on réfléchit aux avenirs c'est pour éviter de se faire imposer une utopie qu'on ne souhaiterait pas et donc en fait on rentre dans un jeu de la spéculation on rentre dans le jeu du débat et est-ce que vous présentez des utopies qui pourraient nous être imposées est-ce que vous présentez des choses qui pourraient être extérieures à nous-mêmes qu'on nous vendrait comme du durable comme du souhaitable mais qui ne seraient pas aussi honnêtes et c'est peut-être aussi un des pièges de l'utopie le manque d'honnêteté derrière Thomas ? disons que par rapport à la question du piège je voulais rebondir parce que moi j'ai lu le bouquin de Yannick Rumpala on en parlait tout à l'heure sur le cyberpunk et justement lui ce qu'il dit c'est que le cyberpunk est une utopie pour les riches et une dystopie pour les pauvres du coup ça rejoint un peu la question est-ce que c'est un piège on peut constater que de nombreux ingénieurs de la Silicon Valley des entrepreneurs ont cité les cyberpunk comme une référence depuis des années et des années les créateurs d'internet même ceux qui ont fait les hackerspaces et toutes ces choses-là citaient les cyberpunk comme une littérature utopique en fait comme quelque chose dont il fallait s'inspirer pour créer les réseaux sociaux maintenant c'est le métavers c'est toute la question du métavers qui a été imaginée par par Niels Stephenson est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une dystopie on a beaucoup de critiques qui disent que c'est une dystopie mais au bout du compte pour Zuckerberg et pour les innovateurs de la Silicon Valley c'est une utopie dans les films il y a pas mal de films de science-fiction j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps LX 2048 on a une planète mourante à cause du réchauffement climatique et donc on ne peut plus vivre dehors donc qu'est-ce qui se passe on crée une sorte de métavers qui permet aux gens de vivre une vie sociale à peu près correcte on se rend compte que c'est quand même une dystopie parce que le monde réel est décadent on ne peut plus vivre une vie normale et donc on a comme simple échappatoire une technologie certes révolutionnaire mais qui n'est pas totalement satisfaisante donc au bout du compte est-ce que l'utopie est un piège ? je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la question à se poser parce que finalement c'est peut-être la seule solution à une réalité qui n'est plus vivable donc à mon avis l'utopie est quand même quelque chose d'utile parce qu'elle permet de se poser des questions sur les problèmes concrets et d'apporter des solutions potentielles très bien alors c'est vrai que juste par rapport à des références de science-fiction l'utopie par exemple technologique autour des métavers il faut lire le bouquin et voir le film Ready Player One qui pose la question est-ce qu'il faut débrancher ou pas est-ce qu'il appartient x choses etc donc ça apporte plein d'informations et l'utopie vire à la dystopie oui oui alors on a posé plusieurs questions alors effectivement il y a plusieurs types d'utopie on est bien d'accord simplement je pense qu'on a tendance à oublier si on revient à Ricoeur que l'utopie l'utopie elle se pose contre l'idéologie notamment contre l'idéologie qui est censée être dominante y compris Anne Rennes lorsqu'elle fait la grève elle considère que l'idéologie dominante pour elle celle à laquelle elle s'oppose c'est le communisme en fait donc elle définit en quelque sorte elle fait son constat sur elle construit son utopie à contrario en quelque sorte d'un modèle qui est le modèle communiste donc toute utopie part forcément d'un constat sur pour soi qu'est-ce qui est pesant qu'est-ce qui est on va dire aliénant qu'est-ce qui quelle est cette société cette idéologie qui en quelque sorte nous enferme nous empêche de nous émanciper et forcément j'imagine qu'il y a autant de réponses dans la salle qu'il y a d'individus et c'est là le problème de l'utopie en fait c'est qu'effectivement il faut se mettre d'accord sur se dire au fond finalement ce qui nous aliène le plus qu'est-ce je veux dire et à partir de là définir cette utopie c'est-à-dire lorsque moi mon bouquin je parle d'une utopie terrestre et anarchiste je prends Thérèse dans le sens des Bruno Latour donc en gros je me dis l'enjeu c'est pas simplement la permaculture mais la permaculture intégrale c'est de se dire comment on fait pour que toute action sorte de la logique du silo et pour qu'effectivement toute action notamment du monde capitaliste au lieu de fonctionner comme une plantation comme une usine fonctionne en respectant son environnement dans la logique de s'enrichir soi-même et d'enrichir surtout tout son contexte en quelque sorte et ça on voit bien que le système d'aujourd'hui ne fonctionne absolument pas de cette façon comme une sorte de permaculture intégrale considérant notre environnement dans sa globalité et considérant que toute action doit être mesurée en fonction de tout cela donc pour revenir à la question par rapport au métavers la question c'est de se dire au fond en passant en venant ici donc j'ai marché j'ai vu la couvre du monde diplomatique et donc je l'ai acheté en fait qui explique sur le désastre du numérique je pourrais l'aller dans mon sac là je pourrais le montrer en fait et qui effectivement il parle non seulement du désastre du numérique en termes énergétiques de dépenses mais en termes de ressources en quelque sorte et effectivement quand on voit l'énergie nécessaire pour avoir une bonne résolution d'une simulation de ville ce qui est très extrêmement compliqué à faire c'est une énergie absolument inconcevable lorsqu'on voit l'énergie réelle que dépense une IA en fait c'est l'équivalent je crois de 5 voitures ou un truc comme ça on se dit mais comment faire pour sortir de cet enfer là c'est à dire que les ressources nécessaires en termes d'énergie donc les ressources et après l'énergie la consommation de l'énergie de ce numérique là est absolument abyssal donc c'est une utopie qui d'un certain côté peut à l'image du contexte de Ready Player One du film qui est un contexte totalement désastreux qui peut détruire le monde et d'ailleurs le film pour le film je n'ai pas lu le livre mais le film commence par une voix off et le garçon dit le héros dit on a abdiqué à essayer de sauver le monde donc on s'est réfugié dans le métavers est-ce qu'il y a peut-être des réactions dans la salle par rapport à ce qu'on vient de dire sur ces utopies je crois qu'il y a Dominique qui a levé la main je peux juste rajouter juste deux secondes par rapport à la question tout à l'heure dans la salle j'ai pensé des choses après du coup je donne juste quelques références il y a tout un mouvement d'auteurs et d'autrices de science-fiction notamment français le collectif Zanzibar qui a commencé à réfléchir sur l'utopie et sur l'envie de créer des univers désirables dans la science-fiction et dans les écrits de science-fiction et ça peut être bien de se creuser de ce côté-là et du côté du hop-punk aussi qui a tout un mouvement de réflexion sur des avenirs désirables et des utopies très bien merci Dominique oui bonjour alors moi je vais évoquer Nico Bostrom avec son super intelligence et la singularité avec l'intelligence artificielle et son utopie à lui c'était le transhumanisme cette forme de justification d'avoir une utopie ou une énorme intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'humanité en son intégralité pourrait résoudre tous les problèmes soudainement c'est aussi une façon et c'est un des dangers de ce type d'utopie ça c'est une utopie qui pourrait être un piège c'est conforter ses propres croyances dans l'occurrence celle de Silicon Valley enfin Bostrom qui soudainement au lieu de trouver des solutions espère une super intelligence émerge soudainement pour résoudre absolument tous les problèmes et c'est une forme d'utopie qui là pour moi peut être dangereuse et peut être un piège d'accord oui tout à fait c'est un petit peu ce qu'on dit dans les différentes tables rondes et qu'on a ici c'est de il faut pas l'humain ne doit pas abdiquer de sa liberté au nom de la de la technologie il y avait une question pour mon ami Thibaut tu prends la question c'est même abdiquer de son humanité de son humanité oui tout à fait c'est même pas seulement la liberté moi ce qui me frappe et donc c'est pas seulement que l'utopie c'est pour échapper à un monde qui n'est pas bien mais j'ai le sentiment que c'est aussi aujourd'hui pour échapper à son humanité et quand on est quand on voit que les transhumanistes vont jusqu'à penser l'immortalité que bon Asimov par exemple a fait j'arrive plus à trouver le titre du roman mais sur la question immortelle déjà à l'époque aujourd'hui il y a des chercheurs qui réfléchissent très sérieusement si c'est pas échapper si c'est pas l'ultime échappatoire à l'humanité je sais pas ce que c'est oui je veux une petite remarque qui me vient qui paraît pas en lien mais qui l'est il y avait une personne adepte de jeu de rôle qui avait un slogan qui était je n'ai pas choisi de ne pas avoir de vie j'ai choisi d'en avoir plusieurs et je trouvais ça assez génial comme phrase souvent dans le langage courant utopie est quand même associée à l'illusion une utopie est illusoire en fait et est-ce que finalement quand Olivier parlait de Ready Player One c'est pas vers quoi on va c'est-à-dire que les utopies entre guillemets virtuelles permettent de résoudre la problématique de bah non en fait oui une utopie est illusoire mais grâce au virtuel on va quand même permettre que cette illusion se réalise en partie et finalement peut-être qu'il y a des gens qui seraient très contents et qui le sont sans doute actuellement très de dire bah au moins deux heures dans ma journée ou huit heures dans ma journée je la vis réellement cette utopie alors peut-être que pour vous elle est illusoire peut-être qu'elle est virtuelle mais pour moi elle est bien réelle alors elle ne change pas la société elle ne change pas le truc mais pour moi dans ma vie et ceux avec qui je suis dans ce monde virtuel et bien l'espace de quatre heures dans la journée je la vis mon utopie voilà très bien alors c'est très bien parce que tu as introduit la question suivante que je voulais poser donc je te remercie qui pourrait être que si l'utopie donc au singulier est un piège est-ce qu'il ne faut pas passer à des utopies on a parlé de la pluralité c'est-à-dire que est-ce qu'un moyen de faire coexister différentes utopies qui va correspondre à des individus à des groupes en donnant comme horizon une forme de durabilité dans la mesure où nous devons transmettre en tout cas là je parle en tant que personne privée on doit transmettre un monde durable aux générations qui viennent il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres démarches je pense à l'ancien président Trump qui était lui dans un hic et nonc après moi le déluge pour être encore plus clair c'est-à-dire qu'il était prédateur du présent alors est-ce qu'on peut imaginer un monde où coexistent des utopies et qui offrent à chacun peut-être d'une manière commerciale et illusoire parce qu'il ne faut pas oublier que le métavers derrière c'est un marché mais en tout cas que chacun puisse développer ses utopies son utopie qui l'emmène toujours un petit peu plus loin tout en étant assez franc alors juste avant de vous passer la parole il y a ça quelques semaines il y a eu un débat dans les médias entre Nicolas Hulot et Yann Artus Bertrand je vais y arriver sur le nucléaire l'un se disait ancien anti qui était devenu pro par nécessité et l'autre un ancien un ancien pro qui était devenu anti et alors un donc ok il ne posait pas la question de la technologie qui était en jeu mais deux aucun ne parlait de l'horizon c'est à dire qu'il se battait sur sur des 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 de l'utopie effectivement si on fait si on dit non à une techno ou si on dit oui à une autre quel est l'horizon utopique quel est le projet qui est qui est qui est derrière alors est-ce qu'il peut y avoir plusieurs cohabitations est-ce que ça peut être une solution pour répondre à cette question sylvane moi je pense que oui et vous posez vraiment votre exemple est très intéressant il y a un problème d'échelle est-ce que c'est l'échelle individuelle est-ce que c'est l'échelle collective est-ce que c'est l'échelle d'une société puis après il y a la notion présent et futur est-ce que c'est l'échelon individuel ici et maintenant bon moi j'ai aucun problème pour que quelqu'un prenne son pied à faire des jeux de rôle ou à être sur des jeux vidéo parce que ça lui fait plaisir parce que ça le détend parce que ça lui permet de rêver parce que ça lui permet de s'évader au contraire ça c'est un des bénéfices de cette technologie il ne faut pas jeter il ne s'agit pas de tout jeter après la question de savoir si le numérique la société va devenir complètement digitale elle l'est déjà pas mal mais elle ne l'est pas encore complètement c'est-à-dire sans qu'il y ait un contrôle de l'humain sur cette société est-ce que cette utopie-là on remplace l'homme par la machine parce que l'homme est imparfait et du coup je me demande au passage j'ai toujours eu des doutes sur le fait qu'un homme imparfait puisse construire une machine parfaite mais c'est probablement parce que je suis très terre à terre mais enfin bon quand on a cet idéal-là et que cet idéal va aller jusqu'à ce que vous disiez c'est-à-dire construire un monde qui va satisfaire quelques-uns les plus privilégiés de la planète et puis laisser les autres enfin c'est bienvenu à Gattaca c'est pas nouveau d'ailleurs comme système on est sur des échelles complètement différentes donc il y a peut-être le problème du contrôle de ce qu'on produit alors du contrôle même de nos utopies qui veut réagir je vois que j'ai décrit des tas de notes je vais vas-y oui oui je pense qu'il faut pas oublier quelque chose en fait c'est que une utopie c'est pas quelque chose d'individuel je peux pas manger du canard numérique c'est quelque chose qui a un rapport à un contexte à une société ou à un collectif je veux dire donc lorsqu'on s'échappe dans le virtuel il n'y a rien d'utopique ça n'a strictement rien à voir c'est un rêve mais c'est un rêve en plus qui ne retourne pas à la réalité au coeur de l'utopie il y a le rapport au réel en fait donc non je considère que effectivement l'échapper est une chose la fuite peut-être une chose qu'on peut souhaiter en quelque sorte on peut souhaiter vivre ailleurs mais on le fait en tant qu'individu potentiellement avec d'autres mais c'est une échappée c'est une escapade ce n'est absolument pas une utopie parce qu'il n'y a pas de société qui se construit alors vous me direz ok il y a de l'argent il y a des choses qui se font on le met à vert mais on répète les mêmes choses c'est le même monde on achète on consomme etc c'est la même chose en fait du coup ça n'a rien à voir avec une utopie c'est une utopie et indissociable du contexte du rapport au réel de la société qu'elle soit celle de collectif réduit ou de collectif beaucoup plus large voilà et ça c'est primordial voilà c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête mais pour pour ne pas tomber dans une forme de dictature de l'utopie est-ce qu'il peut y avoir plusieurs utopies sociales qui peuvent coexister potentiellement pourquoi pas après est-ce que ces systèmes peuvent exister entre eux aujourd'hui sans interaction c'est une vraie question en fait dans nos sociétés d'aujourd'hui donc mais effectivement on pourrait imaginer une fragmentation d'utopie avec des liens les unes avec les autres est-ce que c'est jouable est-ce que c'est possible bon à voir voilà et pour répondre à une autre question dans la plupart beaucoup de livres de science-fiction notamment par exemple ceux de John Bruner l'utopie naît de la dystopie c'est-à-dire qu'il y a au sein de l'utopie la dystopie de sur l'onde de choc qui est une sorte d'États-Unis hyperconformiste il y a le monde de précipices qui est un bouquin de 1975 qui est carrément une utopie écologiste basée sur des communs dans une ville après un tremblement de terre en Californie en fait et c'est important pareil dans tout ça Zanzibar il y a le Béninia alors très bien dans ces utopies qui portent de la dystopie ou inversement Jeanne tu as travaillé sur les utopies totalitaires alors qu'est-ce que c'est ? les dystopies oui pardon une utopie totalitaire peut devenir une dystopie oui c'est le but à la base c'est le principe du roman par exemple du meilleur des mondes qui parle d'une société à la base utopique qui finalement dérive totalement et c'est aussi le principe de beaucoup de sociétés totalitaires même au niveau au-delà des romans de science-fiction c'est une utopie à la base l'utopie communiste qui a été mise en place qui a fait l'objet d'une tentative de mise en place par le régime soviétique c'était à la base une utopie pareil aussi pour l'utopie fasciste je pense qu'on peut parler d'une utopie fasciste aussi et c'est tout ça d'où ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on essaie de figer un système sur une population qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours ok avec ça est-ce que c'est pas aussi qu'on oublie la complexité du réel c'est-à-dire qu'une utopie on peut l'écrire en quelques pages on peut la résumer en quelques mots mais il y a un gouffre immense quand on confronte l'idée au réel à la complexité de la personne humaine des territoires est-ce qu'il n'y a pas un piège et qui fait qu'effectivement l'utopie communiste est devenue l'horreur que ça a été c'est tout l'enjeu nos visions du monde nos regards sont un peu des histoires qu'on se raconte on se raconte toujours des histoires sur notre passé notre présent notre futur c'est comme ça qu'on crée notre vision du monde et du coup l'utopie fait vraiment partie intégrante de ça et à partir du moment où on arrive sur une société avec des vraies personnes et avec un vrai contexte social on va se confronter à l'imperfection et c'est ça aussi l'enjeu un bouquin qui est sorti il y a un an de Philippe Curval qui s'appelle le paquebot immobile ça met en scène une utopie dans le septième continent de plastique c'est une utopie créée par des anarchistes il a repris l'île à hélice de Jules Verne en imaginant que ce ne sont pas des milliardaires qui créent une île autonome dans un monde qui s'effondre de partout mais au contraire que ce soit des anarchistes et le problème c'est que chacun a sa vision de l'anarchisme et effectivement l'utopie a du mal à fonctionner et tourne même très mal et on voit bien dans le coeur du livre qui est basé sur une technologie par rapport à l'abondance qu'il y a toujours un coût un prix à payer c'est à dire que la démocratie et la justice n'existent pas elles consistent c'est à dire qu'en fait on se rend compte et donc l'utopie c'est un peu la même chose c'est que si on veut la maintenir il faut voir qu'elle n'existe pas et qu'elle n'existera jamais donc ça veut dire qu'elle ne peut exister que dans le chemin permanent pour s'en approcher en sachant qu'on ne l'atteindra jamais et en ayant conscience qu'évidemment il y a le risque de dystopie en permanence qui nous guette dès lors qu'on essaye d'atteindre cette utopie et c'est vrai que c'est une sorte de modestie et ce qui veut dire que pour éviter le piège il faudrait reconstruire notre vision de l'utopie en mesurant en mettant en scène la façon dont sa mise en rapport au réel évidemment la transforme exactement donc c'est peut-être effectivement peut-être le seul enseignement qu'on peut ressortir parce que je l'ai entendu plusieurs fois cette notion de effectivement la confrontation du réel oblige à une réécriture à faire vivre le concept tu parlais où on tombe dans la dystopie quand on est figé et donc l'utopie doit être vivante est-ce qu'il y aurait dans la salle quelques réactions par rapport à nos propos avant qu'on aborde la conclusion de notre table ronde monsieur oui est-ce que le G.R. de Butlérien est une utopie alors merci alors pour pour les non-initiés le djihad butlérien est une référence au livre d'une de Frank Herbert qui dans l'antiquité de ce monde dans dix mille en dix mille et quelques enfin qui peut être très très loin interdit tout usage de la machine pensante dans le monde humain voilà et bien je ne sais pas si c'est si c'est une utopie mais effectivement ça a un impact sur la narration de enfin sur le monde de Frank Herbert est-ce que je peux vous demander un dernier mot de conclusion Jeanne vas-y tu es allé parler oui je voulais juste revenir sur cette notion de de confrontation au réel sur le fait que en fait pour pour moi tout réside dans accepter l'imperfectabilité le fait que l'être humain est forcément n'est pas perfectible n'est pas parfait et du coup quand on veut figer une utopie c'est ça en fait c'est vouloir la perfection absolue et ne pas accepter la pluralité de l'humain et le fait qu'il soit complètement imparfait Thomas un mot pour pour conclure oui en fait moi je voulais aussi donner mon avis sur la notion d'utopie plurielle je pense que c'est assez important justement de stimuler l'imaginaire et l'approche utopique du monde chez les gens chez les jeunes et de de provoquer en fait cet imaginaire science-fictionnel notamment à travers ce qui s'appelle le design fiction ça c'est c'est apparu depuis 2009 et cette cette perspective de créer des nouveaux mondes des nouvelles technologies d'imaginer des prototypes de stimuler ça chez les gens et aussi bien c'est valable dans toutes les strates de la société c'est pas simplement utilisé par les par les capitalistes ou par les socialistes je sais quelle dimension politique tout le monde peut le faire et je pense que notamment pour imaginer un monde plus durable pour imaginer les solutions au réchauffement climatique pour imaginer une société où on ira coloniser à l'espace il faut il faut provoquer stimuler l'imaginaire utopique chez les gens et je pense que ça sera ma conclusion très bien nous avions d'ailleurs ce matin de 9h45 à 11h45 un atelier de prospective design donc de de design fiction sur les enjeux éthiques de l'espace en collaboration avec le avec le CNES Ariel un mot de conclusion un mot de conclusion 5 5 non voilà donc le non en vous écoutant je pensais en fait à une autrice de science fiction que j'aime beaucoup qui s'appelle Ursula Callaguin que vous connaissez peut-être alors je ne sais jamais comment le prononcer on dit Logan j'ai toujours eu du mal et en fait à un moment elle a réfléchi sur l'utopie d'abord elle dit une chose elle dit un bon auteur c'est un auteur qui sait qu'on a toujours voilà qu'il ne faut pas évacuer l'ombre le négatif de nous-mêmes en permanence c'est que c'est dès lors on va dans le pire dès lors qu'on évacue le négatif le super-héros qui serait parfait etc et là une chose qui est assez amusante c'est qu'elle parle de Madame Brown qui est un personnage totalement banal une vieille dame absolument nulle sans aucun intérêt donc créée par Virginia Woolf et en fait en gros moi je traduis à ma façon parce qu'elle ne le dit pas comme ça mais elle dit qu'il faut la c'est elle qu'il faut amener en utopie en quelque sorte c'est qu'il faut que l'utopie il faut que ce soit Madame Brown donc moi je traduis en disant ben voilà effectivement Monsieur Spock tout seul Madame Michu voilà Madame Michu c'est qu'en fait en gros l'Enterprise tout seul Monsieur Spock tout seul non ben non il faut que Madame Brown aille dans l'Enterprise voilà c'est ça l'enjeu en quelque sorte c'est qu'il faut mêler le plus banal le plus quotidien le plus radépacrette le plus radepair à ce rêve utopique et c'est ce mariage ce mariage de ces deux opposés quelque part qui potentiellement peut peut-être nous faire réinventer des utopies se renouvelant en permanence parce qu'après Madame Brown ou Madame Michu il y a Monsieur Dupont il y en a beaucoup d'autres qui peuvent entrer dans le même vaisseau spatial avec nous tous très bien merci Sylvane je suis absolument d'accord je le dirais juste autrement mais c'est un peu la même chose l'utopie c'est quelque chose qui nous tire en avant qui mobilise nos énergies et qui nous donne une grande force il faut simplement pas confondre ça avec le fait de dealer avec la réalité qui est complexe et qui nous ramène sur Terre justement mais sans utopie je pense que la vie serait vraiment terriblement triste merci merci à toutes et tous je ne sais pas si on a répondu à la question du piège que pourrait représenter l'utopie en tout cas ce que je retiens c'est qu'effectivement dans l'utopie il y a toujours une part de dystopie et qu'il faut être en mouvement et c'est alors je vais utiliser il y a ma femme qui est là je vais utiliser un symbole qui lui proche c'est le Tao le Tao c'est le mouvement c'est pas l'équilibre c'est le mouvement et il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir et c'est en mouvement et effectivement peut-être que pour éviter que l'utopie soit un piège c'est de la laisser en mouvement en tout cas merci j'espère que vous aurez passé un bon moment et qu'on aura fait un petit peu avancer le schmilblick bonne soirée et on se revoit dans 20 minutes pour Blade Runner et le débat qui suivra voilà et le débat